J'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo nous allons parler aujourd'hui des transformateurs électriques triphasés. Alors nous allons voir les transformateurs transformateurs triphasés. D'accord? Alors ces transformateurs, ils existent un peu partout. Vous allez les trouver à la sortie des centrales électriques et vous allez les trouver à l'entrée des unités de production. D'accord? Donc les transformateurs, normalement on trouve des transformateurs qui élèvent la tension comme on trouve des transformateurs qui abaissent la tension. Alors le principe de fonctionnement il est simple. Vous avez une arrivée, c'est-à-dire que vous avez le transformateur que je schématise ici, par exemple transfo. D'accord? Alors le principe de fonctionnement c'est de transformer un signal sinusoidal, d'accord, qui a une certaine tension U1 et une intensité I1 avec une certaine fréquence. D'accord? Pour transformer ce signal, on a notre signal également sinusoidal, d'accord, avec une tension I2, une intensité I2 et la même fréquence. D'accord? Donc ça c'est le principe de fonctionnement du transformateur. Soit qu'il va abaisser la tension, soit qu'il va élever la tension, mais reste toujours, toujours utile, c'est le principe de fonctionnement. Alors nous allons parler aujourd'hui de la plaque signalétique de ce transformateur. Parce que quand on achète un transformateur, nous avons besoin de savoir les différentes informations, d'accord, de construction et les informations de fonctionnement de ce transformateur. Donc nous avons une plaque signalétique. Cette plaque signalétique normalement elle est, c'est-à-dire accrochée sur le transformateur et elle nous indique certains paramètres qui sont importants à savoir. Alors les paramètres à savoir, bien sûr, on doit, c'est-à-dire qu'il doit nous donner la tension d'arrivée, d'accord, U, la tension d'arrivée U1, du réseau, d'accord, et également on doit savoir la tension U2,0, c'est-à-dire du travail. Alors la tension de travail, c'est nous qui choisissons cette tension, soit qu'on va travailler avec une tension de 400 volts ou une tension inférieure, d'accord. Et puis la tension d'arrivée, d'accord, on va la trouver sur la plaque signalétique qui peut être de 22 kV comme elle peut être plus ou moins, d'accord. Donc ces données, ils sont importants, on va les trouver sur la plaque signalétique. Donc je commence à donner un peu les données qui sont importantes, d'accord. Je ne vais pas parler du constructeur ni du numéro de série ni, c'est-à-dire de la date de fabrication du transformateur parce que tout ça ne nous intéresse pas pour le moment. Donc vous allez trouver sur la plaque signalétique, bien sûr, vous allez trouver la puissance apparente, c'est-à-dire la puissance de fonctionnement du transformateur, donc qui est en KVA, d'accord. Donc cette puissance, vous devez la déterminer et cette puissance, elle est déterminée normalement en faisant un bilan des différentes puissances que vous avez dans votre unité de travail. Vous allez trouver également, d'accord, les différentes tensions, d'accord, les différentes tensions d'arrivée du réseau, d'accord. Vous avez ici un numérotage des bornes, par exemple 1, 2, 3, ça c'est le primaire, d'accord. Nous avons un numérotage des bornes du primaire, il peut y avoir plus que 3, c'est-à-dire numérotages, et vous allez avoir ici dans une colonne, d'accord, les tensions secondaires, hein, dont vous avez besoin. Donc, puisque nous avons plusieurs tensions qui sont données sur la plaque signalétique, les tensions primaires, d'accord, comment est-ce qu'on peut savoir quelle est, d'accord, la borne qui va me servir pour le couplage du primaire de mon transformateur. Alors vous allez regarder sur la deuxième colonne, et vous allez trouver, c'est-à-dire vos 400 volts, ils sont situés à un niveau donné. Par exemple, je mets 400 volts ici, donc ça veut dire que, ici, je vais mettre, par exemple, 22 000, d'accord, ici, je mets, par exemple, 21 500, et ici, j'ai, par exemple, 22 500. Donc, j'ai trois tensions qui sont différentes, qui arrivent du réseau, mon 400 volts qui se situe aux bornes 2, d'accord, ça veut dire que je vais coupler mon primaire ici. Qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, si je prends les trois bornes que j'ai ici, je prends le numérotage, j'ai 1, 2 et 3. D'accord ? Donc, les bornes que j'ai, 2, 3. Donc, j'ai le numérotage que j'ai ici. Première borne. Donc, je vais être ici. Deuxième. Et la troisième. Donc, les trois numérotages que j'ai. Donc, ici, je vois que je suis sur le repère 2, ça veut dire que je vais faire mon couplage, c'est-à-dire le couplage du primaire à ce niveau-là. Donc, je vais coupler ici, je vais sortir de la borne 2, d'accord ? C'est là où je vais avoir ma tension de 22 000, de 22 000 kV, de 22 kV, de 22 kV, pardon, de 22 kV. Donc, il faut faire attention. Donc, le branchement, c'est-à-dire le couplage du primaire, vous devez voir, c'est-à-dire votre tension de travail, elle se situe à quel niveau. Ça, d'une part. Donc, d'autre part, qu'est-ce que nous avons également sur la plaque signalétique ? Sur la plaque signalétique, nous avons le mode de couplage. Alors, le mode de couplage, comme vous savez très bien, nous pouvons avoir un couplage étoile, d'accord ? Comme on peut avoir un couplage triangle, comme on peut avoir un couplage qu'on appelle zigzag, hein, zigzag, je vais la noter, zigzag. D'accord ? Alors, le couplage étoile, bien sûr, nous avons le primaire et nous avons le secondaire. Alors, le couplage étoile, le primaire, il est désigné par la lettre grand Y. Au secondaire, il est désigné par la lettre petit Y. Le triangle est désigné par la lettre grand D au primaire et il est désigné par la lettre petit D au secondaire. D'accord ? Le zigzag, il n'est pas réalisé au niveau du primaire, mais uniquement au niveau du secondaire et il est désigné par la lettre Z. Alors, bien sûr, le zigzag, nous allons en parler dans d'autres vidéos prochainement, incha'Allah, d'accord ? Il nécessite un transpo spécial. C'est un transpo qui est spécial, d'accord ? Pourquoi ? Parce que le zigzag, il est réalisé au niveau du secondaire, c'est-à-dire que nous avons les bobines du secondaire qui sont partagées en deux pour réaliser, c'est-à-dire un couplage étoile, un couplage étoile-triangle, d'accord ? Sur le secondaire. Donc, nous avons, c'est-à-dire, nous avons une indication, une case qui nous indique le type de couplage. Par exemple, elle va me dire, j'ai un couplage étoile-triangle, et puis j'ai ici une indication petit n, onze par exemple. Qu'est-ce que ça veut dire, petit n ? Ça veut dire que, c'est-à-dire, le neutre, il est sorti, d'accord ? C'est-à-dire que nous avons le neutre, on peut sortir le neutre. Et onze, ça c'est l'indice horaire, d'accord ? Et cet indice horaire, normalement, il est important au moment où on veut coupler plusieurs transformateurs d'accord ? Pour augmenter la puissance. Donc, coupler plusieurs transformateurs en parallèle, d'accord ? Pour augmenter la puissance du réseau. Donc, l'indice horaire, ça c'est une autre leçon par la suite. Donc, voilà les choses qui sont importantes. On va trouver également, c'est-à-dire, l'ampérage I1 à l'entrée, d'accord ? L'ampérage d'arrivée, c'est-à-dire, à l'entrée du transformateur. Et comme on va trouver également l'ampérage, d'accord ? À la sortie, I2, 0, 1, à la sortie du transformateur. Bien sûr, ces ampérages, vous allez les trouver, sont indiqués sur la plaque signalétique. Voilà les choses, et vous allez trouver également sur la plaque signalétique, le courant, la tension du court-circuit qui est importante et qui est en pourcent, d'accord ? Cette tension de court-circuit, il est important à savoir. Pourquoi ? Parce qu'avec cette tension, nous allons calculer le courant de court-circuit et par la suite, nous allons déterminer, d'accord ? Nous allons déterminer le calibre, d'accord ? De protection, de protection de notre transformateur. Voilà les choses qui sont importantes à savoir sur une plaque signalétique. Alors maintenant, nous allons faire un petit exercice, d'accord ? Très simple, pour, surtout pour, c'est-à-dire, donner l'importance, pour voir l'importance de la température, de la température sur la puissance. Pourquoi ? Parce que votre transformateur, quand vous allez, c'est-à-dire, l'acheter, vous allez automatiquement le placer dans un local, d'accord ? Alors, ce local, bien sûr, il a une certaine température, hein ? Et cette température va influencer sur le fonctionnement du transformateur et par la suite, le transformateur, en s'échauffant, avec l'échauffement, bien sûr, augmentation de température, nous avons des pertes par effet joule, d'accord ? Et ces pertes par effet joule, automatiquement, d'accord, ils font baisser, hein, la puissance du transformateur. Donc, nous allons voir qu'il y a un coefficient, d'accord, de surclassement des transformateurs en fonction de la température ambiante dans laquelle vous allez installer votre transformateur. Une chose que j'ai oublié de vous dire, qui est également sur la plaque signalétique, c'est la nature, hein, du lubrifiant, c'est-à-dire de lubrification, de refroidissement de votre transformateur. Il peut être, c'est-à-dire, refroidi à sec, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de lubrification intérieure, comme il peut être immergé dans de l'huile, hein, à ce moment-là, vous avez une, c'est-à-dire, le type d'huile, hein, qui est indiqué sur le transformateur. Bien, alors, on nous dit, voilà, nous avons une instance, c'est-à-dire, on veut acheter un transformateur, d'accord, ce transformateur, il a une certaine puissance, d'accord, ce transformateur, nous allons le placer dans un local à une certaine température, hein, donc, on nous donne, comme donnée, on nous donne, c'est-à-dire, l'attention du travail, voilà, l'attention de travail, d'accord, qui est égale à 400 volts, d'accord, on nous donne le courant à la sortie du transformateur qui est de 600, par exemple, 680 ampères, d'accord, on nous dit que notre transformateur, il va être, c'est-à-dire, installé dans une chambre à à une température ambiante de 42 degrés, par exemple, d'accord, et on nous dit également que, c'est-à-dire, on prévoit 20%, d'accord, supplémentaire sur notre puissance, hein, réserver le surplus des installations, s'il y a des investissements à faire, surplus d'installation, d'accord, donc, on nous demande, bien sûr, on nous demande de calculer la puissance apparente, d'accord, de ce transformateur, en tenant compte de ces données, d'accord, donc, ici, la tension, c'est U20, c'est-à-dire la tension de sortie qui est de 400 volts, l'ampérage de sortie qui est de 680, la température, et on nous demande également 20% de surplus. Alors, on sait très bien que, pour calculer, c'est-à-dire, la puissance apparente, elle se calcule comme suivant, nous avons 400, s, qui est la puissance apparente, qui est égale à Ui racine de 3, d'accord, alors, U, on le connaît, c'est 400, donc s est égale à 400, I, on le connaît, c'est 680, multiplié par 680 ampères, et multiplié par racine de 3, et nous allons trouver, c'est-à-dire, une puissance apparente, alors 400, pardon, 400 qui multiplie 680 et qui multiplie racine de 3, et nous allons trouver, voilà, une puissance apparente de 471,1 KV1. Ça, c'est la puissance dont nous avons besoin. Et bien sûr, cette puissance, normalement, que je viens de calculer, elle ne tient pas compte de la température du local. Comme j'ai une température de 42 degrés qui est quand même un peu élevée, cette température va influencer, d'accord, sur cette puissance. Et nous avons un facteur de surclassement de ces, des transformateurs qui tient compte, d'accord, de la température. Alors, ce facteur qui dit qu'à 20 degrés, à 20 degrés, ce facteur est égal à 1, d'accord, à 42, c'est-à-dire à 42 degrés, d'accord, ce facteur de classement est égal à 1,2. Alors ça, c'est, il y a une courbe, d'accord, il y a une courbe, hein, qui donne, c'est-à-dire, le facteur de classement en fonction de la température. Donc, cette courbe, je vais vous la, c'est-à-dire, je vais vous donner, c'est-à-dire, cette courbe, je vais vous la laisser en bas de la vidéo et je vais vous donner l'équation de cette courbe qui est une droite, d'accord, de la forme y égale à AX plus B. D'accord, donc, à 42 degrés, nous avons un facteur de 1,2. Donc, qu'est-ce qu'on fait, normalement, c'est-à-dire, la puissance que je viens de trouver, S, normalement, je vais prendre, celle de ça, c'est S1, je vais dire S2, en fonction de la température, en fonction de la température, normalement, elle va devenir S1 sur ce facteur K. C'est-à-dire, elle va devenir 471,1 sur 1,2 et je n'aurai plus qu'une puissance de, donc, divisé par 1,2, je vais avoir une puissance de 392,59 KVA. On voit très bien, hein, si on tient en compte de ce facteur-là qui dépend de la température, nous n'avons plus que 392,59 KVA au lieu de 471 dont j'ai besoin. Alors, comment faire ? Moi, j'ai besoin de 471 KVA à la sortie de mon transformateur. Alors, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais tout simplement, au lieu de diviser par 1,2, je vais multiplier par 1,2, c'est-à-dire que je vais surdimensionner mon transformateur. Alors, à ce moment-là, à ce moment-là, si je multiplie par 1,2, je vais avoir la puissance S3 qui doit être égale à 471,1 qui multiplie 1,2 et je vais avoir un transformateur qui est un peu surdimensionné parce qu'il est dans une chambre qui est assez chaude, donc 471,1 qui multiplie 1,2 et je me retrouve avec une puissance apparente de 565,32 KVA qui est bien supérieure à 471, donc c'est bon. D'accord ? Alors, on me demande également de prévoir 20% de plus, d'accord, pour les différents investissements. Donc, la puissance finale S4, d'accord, du choix de mon transformateur sera égale à 565,3 plus 20%, d'accord, et cela va donner, donc, 565,3, d'accord, et je vais trouver une puissance apparente totale de 678,36 KVA. Donc, vous voyez que l'effet de température a fait augmenter la puissance apparente que j'ai trouvé au départ, donc je suis passé de 471,1 à 565 rien que sous l'effet de la température. Je viens d'ajouter 20% pour les différents investissements dans l'avenir et j'ai trouvé, c'est-à-dire 678,36 KVA. Une fois que vous avez trouvé cette puissance, vous allez vous adresser, c'est-à-dire au tableau normalisé d'achat des transformateurs, et je pense que vous allez trouver une puissance normalisée, d'accord, qui est de 800 KVA. Et vous allez acheter votre transformateur avec la puissance de 800 KVA. D'accord, donc, on vient de faire un petit exercice assez simple, d'accord, on a vu également la plaque signalétique, donc, dans d'autres vidéos, nous allons voir, c'est-à-dire, nous allons parler du courant du court-circuit, nous allons parler de l'indice horaire, d'accord, et nous allons voir les différents couplages possibles. Là, aujourd'hui, on a fait juste la lecture, d'accord, de la plaque signalétique, et on a vu l'influence de la température, d'accord, sur la puissance. Voilà, je vous remercie, à la prochaine.